Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur notre distribution de courant localisé qui est plongée dans un champ magnétique externe. Alors, le moment mécanique total qui est subi par la distribution de courant, distribution de courant localisé, s'obtient pareillement à la force en injectant le développement du champ B dans la formule du moment mécanique. Cette fois-ci, le terme d'ordre zéro du développement fournit une contribution non nulle. Là, en retenant uniquement ce terme, on a n égale intégrale de x prime croix J croix B zéro d cube x prime. Le développement du triple produit vectoriel donne intégrale de x prime B zéro de x prime B zéro. J j moins x prime J B zéro de x prime. Alors, la première intégrale est du même type que celle qui a été rencontrée avec la force, son calcul est donc immédiat. Et la seconde intégrale s'annule dans le cas d'une distribution de courant stationnaire localisé, et comme le montre la relation qu'on avait établie avec les fonctions F et G et en posant F égale G égale R prime. Et on montre alors ce résultat qu'elle s'annule. Le terme dominant du moment est donc M égale M croix B zéro. On retrouve là l'expression familière du moment qui est exercée sur un dipôle permanent, ainsi que, je l'avais dit, cela permet de définir la valeur et l'orientation de l'induction magnétique au tout début. Alors, l'énergie potentielle d'un moment ou d'épaule magnétique permanent, qui est placée dans un champ magnétique externe, peut s'obtenir soit à partir de la force, soit à partir du moment mécanique. Si on interprète la force comme moins 1 fois le gradient d'une énergie potentielle U, on trouve que U égale M moins Mb. Si le dipôle est placé dans un champ uniforme, le moment mécanique que j'ai donné ici peut s'interpréter comme moins 1 fois la dérivée de U par rapport à l'argument de B et de M, l'angle entre B et M. Ce résultat, bien connu sur l'énergie potentielle d'un dipôle magnétique, cela conduit donc à un résultat bien connu où le dipôle tend à s'orienter parallèlement au champ dans la position d'énergie minimale. Alors, remarquons en passant que cette expression n'est pas l'énergie totale du dipôle magnétique dans le champ externe. En amenant le dipôle M à sa position finale dans le champ, on doit fournir en réalité un travail pour maintenir constant le courant J qui engendre le moment magnétique M. Ça, nous ne l'avons pas tenu compte puisque nous avons supposé le courant J comme imposé. Même si la situation finale correspond à un état stationnaire, il existe initialement une période transitoire dans laquelle les champs impliqués dépendent du temps, ce qui est plus sur ce courant J qu'on doit maintenir. Ce point sort du cadre de notre présente discussion, mais nous y reviendrons bientôt après la présentation de la loi d'induction de Faraday. qui permettra de décrire cela. L'expression de l'énergie ici peut s'employer dans le traitement d'effets magnétiques qui affectent les niveaux d'énergie des atomes, comme dans l'effet Zeeman ou les structures fines ou hyperfines. La structure fine s'interprète par des différences d'énergie du moment magnétique intrinsèque mu de l'électron placée dans un champ magnétique externe et observée dans le référentiel propre de l'électron. Et nous verrons cela en détail dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.